La communauté Ndo Kebo n'a pas bénéficié des projets Sakara 5 Territoires selon les causes d'enfants dans cette chefferie. Au début, il y avait seulement les fondations des centres de santé et d'une école. Jusqu'à présent, la construction de ces édifices reste dans l'histoire et non réalisée. Le président de la communauté Ndo Kebo, Maître Boniface Lundiringa, a dénoncé cet état des choses dans une Assemblée Générale qui a regroupé tous les Ndo Kebo. C'est avec beaucoup de regrets que nous avions constaté que ce projet n'a pas réussi dans notre chefferie. Le projet Sakara 5 Territoires n'a pas réussi dans notre chefferie. Vous attendiez à quoi ? On s'attendait à la concrétisation de la construction d'une école et un centre de santé. Malheureusement, rien n'a été fait. On a commencé avec une fondation, des fondations, rien n'a été élevé. C'est vraiment notre tourment. Nous avions pris d'une manière générale une décision d'aller voir l'autorité. Lui poser la question de savoir si réellement ce projet a été financé par le gouvernement national. Donc c'est une commission qui sera d'ici la montée pour aller vers l'autorité provinciale et nous donner des éclaircissements sur ce projet de Sakara 5 Territoires. Par ailleurs, le président maître Boniface Lundiringa-Dzuba a félicité l'accalmie qui se passe dans le territoire d'Indiogo et la fréquentation entre deux communautés, Ndokébo et Lory. Mais moi, comme président de la communauté, je suis très content parce que nous avions senti cette accalmie et la fréquentation de deux communautés qui se font. Nous avions vu les gens de la communauté Lory qui fréquente notre marché de Dzuda. Nous avions vu aussi les gens de l'Indo qui viennent jusqu'à Tchelle. Et cela nous pousse à nous réjouir. C'est déjà le début de la paix qui revient dans notre chefferie. Comme président de la communauté, je suis assez de l'accès à l'appel que cette accalmie puisse continuer et que la communauté Lory et la communauté Ndoké puissent se fréquenter et que nous puissions beaucoup plus faire régner cette paix que nous avions constatée pour que la paix puisse revenir non seulement dans notre chefferie, mais à Nitoria en général. Ndoké, plusieurs membres des communautés Ndokébo avaient acheté la carte d'identification.